Le Monde Angélique Le Monde Angélique Le Monde Angélique Le Monde Angélique Pas de l'épée de Pietrelcina, l'un des grands saints et les plus remarquables de l'histoire récente de l'Église, avait un lien intime avec le monde angélique. Toute sa vie a été marquée par l'assistance des saints anges gardiens qui l'ont aidé à remplir sa mission. Dans le monde angélique, Saint Michel a évidemment une place à part. Il a été le premier à se lever contre le cri de révolte de Lucifer et en a toute la gloire. C'est l'ange du combat par excellence et c'est pourquoi l'Église le prie constamment. Il correspond à l'épilogue de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens que je vais vous lire. Chers amis du Pas-d'Avilliers, bonjour, mon nom est Jean-Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas-d'Avilliers. Et je vous y souhaite la bienvenue. Notre chaîne YouTube est consacrée à l'un des saints les plus célèbres du XXe siècle. Moine Capucin, grand mystique, Saint Pio des Piètres et Tchines. Par lui, Dieu multipliait les miracles et les guérisons au long de 60 ans et son intercession est immense encore aujourd'hui. Vous serez surpris de tout ce qu'il peut faire pour nous. Des vidéos sur sa vie sont publiées ici plus de trois fois par semaine. Suivez-nous pour connaître les mille anecdotes de la vie de ce saint enchanteur. Nous diffusons aussi beaucoup sa photo pour amener sa présence consolatrice dans les foyers. Si vous en souhaitez un exemplaire pour vous ou un de vos proches, commandez-la. Elle vous sera envoyée gratuitement et franco-de-port. Il suffit de téléphoner au 0805 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine. Appel local depuis les Domtom et depuis le Canada, composé le 1 844 398 88 67. Reprenons ce passage de l'Épître de Saint Paul aux Éphésiens. C'est au chapitre 6, versets 11 à 17. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans les airs. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais, et après avoir tout surmonté, restez debout. Soyez donc fermes, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'Évangile de paix. Et surtout, prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Dans ce texte, Saint Paul a laissé à l'histoire de la chrétienté un concentré de vérité. On n'y fait pas attention quand on le lit comme ça. Comme vous le savez, les saintes Écritures constituent la parole révélée par Dieu, et les Épitres de Saint Paul en font partie. Par son vocabulaire un peu guerrier, ce texte veut nous rappeler ce que chacun a tendance à oublier, et que la vie est un combat. Le combat n'est pas contre des êtres de chair et de sang. Ce n'est pas une guerre, heureusement, mais c'est pire encore. C'est contre des purs esprits, ce sont les anges rebelles qui ont suivi Lucifer. Tout homme est confronté aux embûches de ce dernier. Le diable est l'ennemi du genre humain. Pour perdre les hommes, c'est-à-dire pour les emmener avec lui en l'enfer, le diable compte sur des complices, des myriades de démons. Ces démons rôdent dans les airs, ce qui nous oblige à être vigilants. Rappelez-vous, et puis il disait que si chaque démons occupait un espace matériel, nous ne verrions plus le soleil, nous ne verrions plus la lumière, tout serait obscurci. Cela nous rappelle un autre passage des Écritures, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Pour tomber, il y a une seule condition, il faut être debout. Donc, on est debout, prenons garde de tomber, veillons aux tentations. Passons au vocabulaire, Saint Paul montre aussi la dangerosité de ces anges mauvais. Ce sont les princes, les puissances, les dominations de ce monde de ténèbres. Donc, il dit, ce monde est un monde de ténèbres. Pourquoi ? Notre Seigneur dans l'Évangile dit ça. Il nous faut lutter contre la concupiscence des yeux, de la chair et du monde. Et l'orgueil de la vie. La concupiscence, c'est tous les attraits qu'on peut avoir au confort, à tout ce qui est agréable, mais l'abus est très facile. Et les yeux, et bien sûr, parce que par les yeux rentrent les tentations. Donc, vous voyez que c'est un concentré de la doctrine de l'Église. Donc, le diable et ses complices sont des êtres de grande force et de grande astuce, qu'on ne peut vaincre qu'avec l'aide de la grâce de Dieu. C'est ce que Saint Paul dit là. Mais avec la grâce de Dieu et une vigilance constante, autrefois on appelait ça la garde du cœur, être en garde, c'est parfaitement possible. Cela requiert des conditions. Nous allons scindre ses reins de la vérité, donc ne pas laisser entrer dans notre âme des erreurs doctrinales, c'est-à-dire les fausses doctrines qui séduisent, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et nous avons la logique, nous avons la révélation pour cela, et la logique pour voir si ce qui nous est proposé est bon ou n'est pas bon. Ensuite, se protéger moyennant la pratique de la vertu cardinale de justice, c'est ce qu'il dit là. Ensuite, avoir le zèle pour annoncer l'Évangile de la paix, la bonne nouvelle, car on ne se sauve pas tout seul. Nous avons la responsabilité de porter l'Évangile à d'autres, et c'est pour ça qu'il nous dit chausser les sandales de l'Évangile. Cela veut dire aller le porter aux autres. Vous n'avez pas le droit de rester tranquille tout seul, dans votre fauteuil, même en regardant les vidéos du Pas-des-Pibes. Cela ne suffit pas de regarder les vidéos du Pas-des-Pibes. Il nous faut conquérir. Il faut aussi se garder avec le bouclier de la foi, car le malin envoie des flèches enflammées, et si on n'a pas un bouclier, la flèche nous touche. Et c'est la vraie foi qui nous protégera dans ces moments, le vrai bouclier de la vraie foi. Ensuite, le casque du salut protégera votre tête, c'est-à-dire penser aux fins dernières de l'homme, la mort, le jugement personnel de chacun, quand on est mort, par Dieu, le ciel et l'enfer. Le purgatoire a proprement parlé, n'est pas une fin dernière, il en fait partie par extension, disons. Et cette pensée des fins dernières vous aidera à bien vous conduire. Et puis enfin, prenez le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, et en effet, qui est aidé par le Saint-Esprit, qui est Dieu, ne craindra personne, même pas le diable. N'est-ce pas ce qu'a toujours fait le Pas-des-Pibes ? Il a passé sa vie à arracher les âmes au diable, et aux griffes du diable, et il continue de le faire. Nous pouvons le mettre en relation avec nos amis, nos proches, les personnes de nos familles. Si vous découvrez notre chaîne, je vous invite à vous abonner au moyen du bouton ci-dessous, dans la description, qui est prévu à cet effet. Cliquez dessus, c'est gratuit, activez ensuite deux fois la clochette, et vous serez informé de toutes les anecdotes de la vie du Pas-des-Pibes, qui seront racontées ici, vous le savez, trois fois par semaine. Et vous ne les raterez plus. Alors, allons à Saint-Michel dans la vie du Pas-des-Pibes. Dès son enfance, Pas-des-Pibes a entretenu une relation intime avec les anges, ce qui n'est pas surprenant, ce n'est pas surprenant compte tenu de son engagement dans l'ordre franciscain. Saint-François d'Assil, le fondateur de l'ordre, a institué la pratique du carême en l'honneur du glorieux Saint-Michel-Archange. C'est au cours d'une de ces intenses périodes de prière que Saint-François a reçu des stigmates. Et Padre Padelépi, lui aussi, a reçu les stigmates de la passion de notre Seigneur à l'approche de la fête des archanges. À Saint-Giovanne-en-Lautonde, où le Padre Padelépi a vécu dans son monastère Notre-Dame-des-Grâces, nous savons que Saint-Giovanne-en-Lautonde se situe dans la région de Fogge, qui abrite la province capucine et franciscaine, dont le Saint-Patron est Saint-Michel. Saint-Giovanne-en-Lautonde se trouve à 25 km du sanctuaire où Saint-Michel est apparu sur le Mont-Gargan. Mont-Gargan ou Mont-Gargan. Qu'y a-t-il au Mont-Gargan ? Le fameux Mont-Gargan, c'est le plus ancien sanctuaire consacré à l'archange Saint-Michel, tout au moins en Occident, en Orient, je ne sais pas, mais en tout cas en Occident. Parce que Saint-Michel y est apparu plusieurs fois à l'évêque Siponto en 490. Et elle est décrite dans le brévière romain que des prêtres ont pour obligation de réciter chaque jour. C'est-à-dire l'importance et la certitude qu'on a que c'est authentique. Très vite, le pape Gélas Ier, pape de 492 à 496, a ordonné qu'une basilique soit érigée sur place. C'était évidemment une basilique forteresse, l'époque qui s'y prétend fort bien, comme vous en doutez. Et la légende dit que la bataille de Siponto le 8 mai 663 a permis de repousser des envahisseurs arabes. Cette victoire chrétienne aurait été due à la spectaculaire intervention de Saint-Michel qui était apparue avec l'épée flamboyante au sommet de la montagne, au milieu d'une tempête et à la veille de la bataille. En commémoration de cette victoire, l'église de Siponto institua une fête très respectée le 8 mai de chaque année. Et les habitants de la ville attribuaient aussi à Saint-Michel leur salut contre une terrible épidémie de peste au XVIIe siècle. Alors, officiellement, Padalépi n'a visité le sanctuaire du Mont Gargan qu'une seule fois, le 2 juillet 1917. Il y est cependant allé plusieurs fois moyennant la bilocation, ce don absolument exorbitant, que vous savez, et qui fait qu'une personne soit vue dans deux ou trois endroits au même moment, ce qui représente une suspension par Dieu des frontières normales à la capacité humaine, évidemment. On dispose de nombreux témoignages de visites du Padalépi au Mont Gargan. Selon le témoignage de ses proches, il avait l'habitude de répéter « Je vais toujours à la grotte sacrée du Mont Saint-Ange ». Le voyage du 2 juillet, donc, la seule où on l'a vu voyager, a été pénible. Effectué en charrette avec 14 autres frères et au long d'une nuit extrêmement froide. Arrivé à la grotte, le Padalépi a consacré près d'une heure à la prière, a célébré sa messe, puis a fait une longue action de grâce silencieuse. Et puis, ensuite, il a passé presque trois heures en prière dans la grotte de l'Archange. J'ai eu l'occasion d'y aller. C'est très humide, très froid et très humide. Cette longue station dans cet endroit humide et froid, justement, après une pénible nuit de voyage, lui a fait prendre froid, bien sûr. Et il l'a quitté pâle et tremblant de froid et de fièvre. Les historiens affirment que ce passage au Mont Gargan a été l'occasion pour le Padalépiou d'une révélation sur sa mission religieuse. Il y a pressenti ce que le Seigneur lui réservait. Et de fait, l'année suivante fut riche en événements extraordinaires pour lui, toujours précédés d'une présence mystérieuse. En 1918, le Padalépiou reçoit deux dons extraordinaires, eux aussi merveilleux, mais douloureux, et qui montrent une immense prédilection de Dieu pour lui. Ce sont les phénomènes mystiques de la transverbération, c'est-à-dire un dard qui a percé son cœur d'un trait d'amour extraordinaire, où il souffrait et en même temps était heureux de souffrir pour Dieu. Et puis la stigmatisation. La transverbération a eu lieu pour Sainte-Thérèse d'Avila, par exemple. Et puis les stigmates qui ont été reçus par Saint-François d'Assise ont été aussi reçus par le Padalépiou. Sauf qu'ils étaient différents, mais c'est tout. Donc les stigmates marquent le corps du Padalépiou d'empreintes profondes qui sont les signes de la Passion du Christ. Les stigmates se sont produits le 20 septembre, pendant la quarantaine de Saint-Michel. La fin de Saint-Michel, c'est le 29. Et en préparation à la neuvaine consacrée à l'archange Saint-Michel. Se référant à Saint-Michel, le Padalépiou disait souvent à ses disciples, « Il est toujours là. » Au confessionnal, il donnait des pénitences qui incluaient la dévotion envers l'archange. Et il encourageait les pénitents à se rendre en périnage au sanctuaire du Mont Gargon pour aller saluer Saint-Michel, disait-il. Sur une image pieuse qu'il a envoyée à l'une de ses fires spirituelles, Padalépiou a écrit « Que Saint-Michel te protège et te défende contre la nuit infernale. » Lorsque des personnes étaient obsédées ou même possédées par le diable et qu'on demandait son aide, le Padalépiou les envoyait souvent rendre visite au sanctuaire, voisin de 25 kilomètres, et y priait. Et il était fréquent que la libération du fidèle survienne au cours de ce périnage. N'est-ce pas formidable, ça, le fait d'aller au Mont Gargon sur la demande du Padalépi où la personne en chemin était délivrée des tentations qui l'obnubilaient ou même était délivrée du diable, s'il était possédé ? Combien et combien de personnes feraient bien de suivre cet exemple aujourd'hui au lieu de consulter les gourous et où derrière une devanture séduisante, le diable est en embuscade dans l'arrière-magasin ? Alors, je vais vous donner un dernier aspect sur la façon dont nous pouvons recourir à Saint-Michel. Mais avant, je vous prie de ne pas oublier de me dire ce que vous pensez de tout cela dans vos commentaires. Cela m'intéresse. Partagez aussi ces vidéos sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe, le vendredi qui suit à midi, mais les personnes qui la reçoivent sont aussi bénéficiaires des grâces infinies de cette messe parce que chaque messe vous vaut les grâces par les mérites infinis du Christ. Et vous voilà alors, en partageant, vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre et les Pius. Faisant cela, vous accomplissez exactement ce que je vous disais de Saint-Paul en début de la vidéo. Saint-Paul nous dit qu'on ne se sauve pas tout seul, mais qu'on se sauve en sauvant nos frères. Enfin, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur le lien www.https-padre-pio.fr en bas dans la description. Un frère Capucin qui a vécu auprès du Padre et Pius a affirmé que celui-ci récitait quotidiennement la prière à Saint-Michel composée par le pape Léon XIII en l'honneur du glorieux archange. Et le Padre et Pius a affirmé « Aujourd'hui, en cette époque apocalyptique où nous sommes, il est plus que jamais nécessaire de lutter sous la bannière de Saint-Michel. » Encore une fois, il parle de lutte comme Saint-Paul. Alors voilà cette prière que vous connaissez, mais enfin, ça vaut vraiment la peine de la réécouter. Saint-Michel-Archange, « Défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, par le pouvoir divin, précipitez en enfer Satan et les autres esprits malins qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. » Ainsi soit-il. Eh bien, chers amis fidèles du Padre et Pius, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada campagne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada